Générique ... Bonjour à tous, soyez des bienvenus dans votre infonews de la mi-journée. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Cyril Melchior remplacera Nassima Dindar à la tête du département. L'élection s'est déroulée ce matin au Palais de la Source. Le député a remporté 26 voix contre 24 pour son seul adversaire, Jean-Claude Lacouture. « Je tiens à vous assurer de mon engagement total à travailler en synergie et en concertation avec l'ensemble des élus de tout le territoire », affirme-t-il encore. Citant les trois axes de la politique du département qu'il entend mener, l'épanouissement humain, l'aménagement du territoire, l'intelligence institutionnelle. S'adressant à Didier Robert, Cyril Melchior fait savoir que la majorité départementale travaillera avec la majorité régionale. Retour en image. « Je tiens à dire aux réunionnaises et régionais que je serai un président fidèle à mes convictions au service des plus démunis. J'ai eu le soutien, comme vous l'avez vu, de Mme Nassima Dindar, qui a impulsé une politique d'innovation sociale. Je vais poursuivre dans cette voie, parce que je sais que la réunion souffre et que le département doit rester au service des plus démunis. Moi, je veux être un président qui rassemble, je veux être un président qui propose à l'ensemble des élus de quelques membres politiques de travailler ensemble, de mettre en commun nos forces, notre énergie, pour rester au service de la réunion. Vous voyez tout ça que c'est joué dans un bouchoir de poche. En même temps, je tiens à féliciter le nouveau président du conseil départemental. Et puis c'est pour moi aussi un moment de grande satisfaction, parce qu'on est, je l'ai dit, avant cette élection, dans un moment nécessaire de clarification. De clarification sur l'espace politique. Il y a ceux qui ont fait des choix aujourd'hui, qui consistent à remettre en question la plateforme qui avait été déconstituée dès 2014. Donc c'est leur choix, ça leur appartient. Moi, je continuerai à avancer, je continuerai à construire, avec d'autres orientations, d'autres objectifs. Celui d'abord et avant tout de continuer à soutenir la réunionnais, et de travailler pour la réunion. Ce week-end, les moteurs de la gendarmerie ont relevé au total 59 infractions graves, dont 28 alcoolémies, avec des taux compris entre 0,40 mg par litre d'air et 0,71 pour le taux le plus élevé. Un usager a été contrôlé positif au cannabis à Saint-Benoît. 14 permis ont été retirés. Sur le secteur de Saint-Gilles, 200 véhicules ont été contrôlés. Une conductrice de 26 ans présentait un taux de 0,38 mg et circulait malgré l'annulation de son permis de conduire. Les deux dramatiques accidents survenus au petit matin ont pour dénominateur commun l'alcool. Les effectifs de police ont quant à eux réalisé 25 opérations de sécurité routière au cours du week-end, relevant 16 délits, 5 conduites sous l'emprise d'alcool, 6 défauts d'assurance et 5 défauts de permis. En accord avec les services de l'État, la société Blard procède, par principe de précaution, au rappel des foie gras, terrines, gésiers et rillettes, présentant sur l'étiquetage une date d'emballage entre le 26 octobre et le 15 décembre 2017. Pour ces produits, il a été constaté des défauts d'enregistrement de production, ne permettant pas de confirmer leur stabilité et donc l'absence de risques microbiologiques. La société Blard demande aux consommateurs qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer et de les ramener en magasin où ils seront remboursés. Les canards de la société proposés à la vente entier et en découpe ne sont pas concernés par cette mesure. Votre Zinfo News est terminée, l'actu continue sur www.info974.com. Bon appétit à tous, on se retrouve à 18h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501